Bienvenue dans le 8ème épisode de notre série High Camper Europe 2023, l'Eurotrip. Si vous avez raté les précédents numéros, n'hésitez pas à les visionner maintenant ou à la suite de cette aventure. Dans l'épisode précédent, notre escouade quitte l'Andorre à la suite de notre shooting et tournage par l'équipe de production, High Camper Etats-Unis auquel Caroline a participé ainsi qu'une modèle photo réquisitionnée spécialement pour cet événement. Une fois la frontière hispano-andorrane franchie, nous sommes encore loin du tracé GPX originel préparé pour notre expédition. Il se fait tard, nous n'avons pas de camp spot à proximité, nous sommes donc partis à la recherche d'un bivouac improvisé, jusqu'à se rabattre sur un parc Fortnite le temps d'une nuit. Cerise sur le gâteau, nous sommes également parvenus à perdre l'équipe de Frenchy on the Road, égarée sans connexion internet. Ouais, y'a Jeff ! Quelle aventure mes amis, quelle aventure ! Contraint par notre agenda de production photo et vidéo, l'équipe d'High Camper France a décidé de prendre le relais sur l'expédition et de couper court à notre tracé montagneux entre la Ceú d'Urgel au sud de l'Andorre et Puxerda au niveau de la frontière franco-espagnole. Leur nouvelle mission est désormais de créer exclusivement du contenu photo et vidéo dans un environnement maritime au niveau de Narbonne. Comme nous vous l'avions détaillé dans le précédent épisode, nous sentions à ce moment que nous n'étions plus à notre place, que nous n'avions plus une grande utilité dans l'aventure. Il nous restait encore beaucoup de choses à voir et à vivre sur le tracé que j'avais cartographié. Des zones à repérer, des images à vous faire, des défis à relever et de nouvelles montagnes à franchir. Si vous suivez nos aventures depuis un petit moment, vous savez à quel point nous sommes attachés à une forme d'inconnue, de mystère et de découverte dans une nature profonde et instable. C'est réellement ce qui est le point de pivot, le fil rouge, l'élément déclencheur qui nous fait sortir la caméra. Chose que nous n'étions pas à l'aise ni habitués à faire sur des campings dans un cadre plus urbain et civilisé. Nous avons donc profité du fait que pour une fois, tout ne repose pas sur notre présence. Et pour une fois, nous avons le luxe d'être entourés d'une grande et belle équipe de professionnels de l'image pour répondre à notre appel de l'overlanding et ainsi continuer notre aventure de notre côté. Un tel choix nous apparaît d'une totale évidence. Nous serons ainsi capables de continuer notre création de contenu pour High Camper dans un biotope montagneux et dans une atmosphère aventureuse. Pendant qu'au même moment, ils seront aussi capables d'ancrer tous ensemble dans un univers maritime. Nous nous retrouvons donc le lendemain de l'épisode précédent, sur notre réveil au sein de ce camping à Narbonne avant notre reprise de l'aventure. High Camper, Europe, 2023, l'Eurotruppe. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Hier on avait les pizzas de French on the Road et puis nous on avait cligné des galettes deux jours avant, c'était excellent, les américains ont adoré les galettes comme vous avez pu le voir, et puis les pizzas de Jeff de French on the Road dans le four Honey, franchement ça donne envie, ça donne envie d'en acheter, franchement c'est tellement cool, en plus il met ça sur son toit donc ça ne prend pas de place, je trouve que son four Honey c'est incroyable. Donc là on a super bien mangé, franchement c'était excellent, on a le ventre plus que rempli d'ailleurs et Karine c'est ce qu'on est en train de se dire, en fait je crois qu'on mange particulièrement beaucoup, parce que là on mangeait beaucoup moins on va dire en quantité, là en mangeant je disais mais attends mais en fait on cuisine, on mange trop quoi tu vois, alors j'espère que c'est notre activité sportive qui compense ça parce que sinon on va finir des gros lards. J'ai fini de mettre les couvertures dans la tente, comme vous pouvez le voir c'est à ça que ça ressemble, une Skycom 3.0 Mini, pour ceux qui ne l'avaient pas déjà vu dans mes vidéos au cas où, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, donc vous voyez, voilà t'as l'échelle, tu le grimes comme ça, t'as juste en fait ces petites tiges de tension pour la toile, et puis bon en fait c'est tout après, t'as juste à le déplier, puis voilà, c'est super rapide, c'est vraiment le principal avantage d'une tente de toit comme rigide, c'est vraiment, tu te prends pas la tête, c'est vraiment très très efficace, très rapide, la coque en fibre de verre double couche full matelassé avec la carte du monde, voilà, magnifique, on adore, et donc nous vu qu'on n'a pas de sac de couchage et que pour l'instant on a un peu la flemme d'investir dedans, et bien ce qu'on fait c'est qu'on a une couverture en dessous, là on a ça qui fait le tour comme ça au niveau des pieds et qui passe en dessous, et là en fait ici on a une autre couverture, une couverture normale comme ça, qui est assez fine et qui est assez dense, qu'on met par dessus tout et qui paraît, qui enveloppe comme ça, enveloppe comme ça, alors en vrai c'est loin, loin, loin d'être le top parce qu'on a un petit peu la déperdition thermique entre les deux matelas, bah en fait s'ils sont joints, et on sent des fois un peu dans les jambes qu'il y a une déperdition thermique ici, qu'il y a du froid qui se crée par là, entre la jonction, et je pense que si t'as un sac de couchage, bah ça doit résoudre le souci, donc on verra ça plus tard, franchement, c'est, voilà, on s'en fout. Du coup cette nuit pas de toile d'isolation, donc on dort très bien tout comme ça, on l'avait jamais utilisé avant et on n'en avait jamais eu, mais il y a tellement pas de vent et c'est sec que du coup la ressentie est très très agréable en fait, c'est très doux, même s'il fait froid. Voilà, des gains que j'ai avec cette vidéo là, on voit que ma moustache, on a l'impression que je suis un espèce de biker ou je sais pas quoi, c'est assez drôle. Bonne nuit à tous et on se retrouve demain. Moi je vais aller faire de l'éditing un petit peu, je vais essayer de faire des transferts de fichiers pour avoir de la place, et puis demain, off-roading, on continue l'expédition Overland, du coup sur le tracé que j'avais prévu pour le High Camper Road Trip 2023. Mais du coup, tout seul, et il n'y a pas de problème parce que on fait beaucoup de choses tous les trois. Et non, on s'en fout de ça. Et tout seul, voilà. Bonne nuit à tous, ciao. Bonne nuit à tous, ciao. Bonne nuit à tous, ciao. Salut tout le monde, petit réveil ce matin sur les pistes espagnoles. On a passé une très bonne nuit, du coup il a sûrement fait moins trois d'après la météo, et on n'a pas eu particulièrement froid, ça va, je me suis réveillé, je me suis quand même réveillé une ou deux fois, parce que Kenzo se mettait entre nous, et puis quand il se met entre nous, en fait ça tire la couverture du coup sur les côtés. Du coup je me suis réveillé quelques fois parce que j'avais la couverture qui était plus bordée on va dire sur les côtés, du coup j'avais de l'air frais qui passait. Mais sinon j'ai pas eu particulièrement froid. Ça sent la merde ici. Comment ça mon ref ? Mais sinon on a pas eu particulièrement froid, Kenzo a eu encore moins froid que moi, c'est souvent moi qui a un petit peu froid, Kenzo ça va parce qu'elle se couvre tellement qu'à la fin ça va quoi. Ici avec les petites chaises, ça va vraiment être nickel, les chaises de DiscoSeries, là on fait chauffer de l'eau, ça met un petit peu de temps quand même à chauffer l'eau quand elle est glacée, quand elle est un petit peu glacée. C'est dans ces conditions là que les cartouches de gaz prennent cher, c'est là que tu les fais beaucoup beaucoup tourner pour faire chauffer de l'eau. C'est surtout pour les cuissons, si vous êtes vraiment dans un milieu très très venteux, le mieux c'est vraiment d'essayer de se cacher quelque part, ou de le mettre en position le plus basse possible le DiscoSeries, et potentiellement de mettre un abri anti-vent autour, parce que sinon le brûleur quand il y a vraiment beaucoup de vent, je dis peu importe les brûleurs, c'est pas optimal. Et dans des situations hardcore comme ça, je pense que le mieux c'est les plaques électriques, je pense qu'à mon avis il n'y a que ça qui peut vraiment bien fonctionner dans des situations comme on a pu avoir avec de la neige qui tombe, un gros vent en altitude, là je pense que le mieux ce serait d'avoir une plaque électrique dans ce genre de situation. Sinon nous ce qu'on fait des fois, tout simplement, c'est que le gros avantage du DiscoSeries aussi, c'est que des fois les gens le voient comme une seule pièce, et du coup ils se disent ouais mais attends c'est pas pratique et tout, mais en fait ce que tu peux faire c'est que le brûleur tu peux l'enlever. Et même le brûleur il a lui-même des petites pattes qui sont dépliables, donc en fait nous des fois quand on est dans ce genre de situation, en fait on prend le brûleur, on le met dans notre véhicule, on laisse évidemment une porte ouverte, mais on le met dans le coffre, et comme ça il a l'abri du vent, puis là on fait chauffer tout ce qu'on a à faire juste avec le brûleur, sans amener tout le système de trépied, etc. Et ça c'est pas bête, pour faire chauffer de l'eau c'est pas bête quand il y a du vent, parce que c'est vraiment beaucoup plus rapide et tu vas vraiment économiser du gaz. Il y avait un buisson ? On me demande parfois à quoi sert une boîte de transfert qui offre des vitesses courtes, et bien ça sert justement à éviter ça. Sur une boîte manuelle, que vous fumiez votre embrayage, et sur une boîte automatique, que le coupleur n'arrive pas à accrocher, les électrovannes n'ont pas assez de puissance pour réguler comme il se doit le débit hydraulique à l'intérieur de la transmission, résultat, vous êtes planté. La transmission chauffe, et c'est de pire en pire. Comme je le montre dans cet exemple, si vous pouvez prendre de l'élan, et bien prenez-en. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a la vue sur les montagnes, c'est vraiment magnifique, et puis là, on va manger notre petite salade. Et ensuite, on a toute la piste qui continue, celle-ci, elle est assez cabossée et tout, donc elle est vraiment sympa, on vous fera des petites vidéos. L'objectif de la journée va être de rejoindre un autre groupement de montagnes qui sera un peu plus à l'ouest, un peu plus à l'ouest de l'Espagne par rapport à où est-ce qu'on est actuellement. Donc c'est-à-dire qu'après, on va rejoindre une route, on va rouler, je pense, une petite heure, une petite heure et demie, qu'après on va arriver dans une autre chaîne de montagne, enfin, toujours dans les Pyrénées, bien évidemment. Juste, on va quitter cette zone-là pour aller à une autre. Et là, on a un petit chemin aussi off-road à prendre, qui nous amènera très certainement sur des camp spots vraiment cool pour ce soir. Et au menu ce soir, on a prévu des Big Burgers. Big Burgers ! My Big Burgers ! On trouve un petit campement sympa, de se reposer, faire les transferts des fichiers, des photos, etc. Continuer de tenir au courant, d'envoyer des nouvelles au reste de l'équipe d'iCampers. Et sur ce, bon appétit. Restez connectés pour la suite de notre périple pyrénéen. Nous quitterons cette vallée pour une autre en quête de nouvelles pistes off-road arpentées jusqu'à rejoindre notre prochain bivouac. La suite de cette aventure nous mènera sur le camp spot le plus époustouflant que nous ayons rencontré jusque-là. Qui, au passage, nous fera découvrir un tout nouveau chemin de contrebande entre l'Andorre et l'Espagne. Plusieurs obstacles enneigés se dresseront sur notre chemin. N'oubliez pas de rejoindre le voyage en appuyant sur le pouce en l'air sous la vidéo. Merci et rendez-vous au prochain épisode, les amis. Ciao ! Ça sent la merde ici.